... Mesdames, Messieurs, merci déjà et beaucoup à vous d'être encore présents. Nous sommes à peu près c'est par le temps. Je vais faire le plus vite qu'il me soit possible. En conclusion de cette journée, un grand merci à toutes et tous pour vos participations et interventions actives et attentives. Merci à la Ligue d'impro qui nous a facilité avec humour la compréhension de ces sujets éminemment d'actualité, pointus et parfois douloureux. A ce stade, je me permets d'apporter une petite nuance de sémantique. Nous, les patients, ne voulons pas être étiquetés bipolaires. Je, nous sommes des personnes souffrant de ces troubles, des individus à part entière avec notre personnalité, nos émotions, nos qualités et nos défauts. Mais pour que le malade reste à sa place et ne nous définisse pas entièrement, il faut à tout prix la diagnosniquer et la prendre en charge précocement, notamment pour éviter les gestes suicidaires. Car là, il n'y a plus de personnes du tout. Au travers de l'association, nous avons connu trop d'adhérents, de bénévoles qui ont mis fin à leur jour, dont certains âgés de moins de 30 ans. Le suicide est un des enjeux majeurs de notre action. Que nous soyons proches ou soignants. Nous l'avons vu ce jour, le thème du dépistage et de la prévention est vaste et les questionnements nombreux. Cela nécessite au moins un jour supplémentaire de rencontres. Je vous invite donc à nous rejoindre demain, où nous traiterons des sujets complémentaires à ceux déjà abordés, la prévention des rechutes, les comorbidités somatiques, les ruptures familiales, sociales et professionnelles. A toutes et tous, très bonne soirée. Et à demain, si vous le voulez bien. Applaudissements 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 Applaudissements